Mais maintenant, il faut voir si il a fait le coup. Les deux coups-là, FIBA et Moutoukoudiel, se reconnus, l'équipe a été sanctuée. Et on a profité de l'ère Ligny. Le Sénégal a été sanctué de 300 millions à l'époque. Les 300 millions, ce n'était pas sur la fraude. Les 300 millions, c'est à cause des bêtises de Mbadi Ndiaye, l'ancien ministre des Sports. Je m'en m'a démanté la fédération et FIBA ne l'accepte pas. Aujourd'hui, si Diassaret démantèle la fédération, la dirige de Mbadi Ndiaye par force, il n'y a pas les mêmes sanctions. Donc ça, c'est pour vous dire que...